Dans cette nouvelle séquence, nous allons travailler sur la notion d'induction. Ce chapitre va nous permettre de découvrir la notion d'induction électromagnétique qui a été découverte par Faraday en 1831. Elle a tant d'applications technologiques qu'elle est vraiment importante. Des applications comme le moteur électrique, l'alternateur, le transformateur, le freinage par courant de Foucault, etc. On va d'abord faire une approche expérimentale et on va découvrir ensuite les lois qui régissent le phénomène. Et enfin, nous parlerons du phénomène d'auto-induction qui permet d'introduire l'inductance de la bobine, bien caractéristique de ce composant, comme la capacité et des caractéristiques du condensateur en électrostatique. Regardons rapidement le sommaire du cours. Donc l'introduction, nous venons de la faire et nous allons voir une petite vidéo qui permet d'expliquer les différentes découvertes historiques. Nous allons ensuite faire une approche expérimentale. Nous verrons par l'intermédiaire de vidéo quelques expériences sur l'induction. La loi de modération de Lenz, on va voir qu'elle est équivalente à la loi de Le Chatelier en chimie, on expliquera. Ensuite, la loi de Faraday, très importante pour faire des calculs sur l'induction. Donc la notion de flux d'un champ magnétique, la notion de force électromotrice et puis l'expression de la loi de Faraday. Et enfin, l'auto-induction et l'inductance d'une bobine, donc le phénomène d'auto-induction, la notion de flux propre, nous verrons ça, puis la notion d'inductance, on fera la définition et on verra un ordre de grandeur de la valeur d'une inductance. Pour comprendre l'induction électromagnétique, rien de tel que des expériences historiques pour comprendre les phénomènes découverts par Faraday. La chaîne youtube Ampère et l'histoire de l'électricité propose de nombreuses vidéos historiques dont une s'intitule Faraday, créée de l'électricité avec le magnétisme. Elle est disponible à l'adresse ci-dessous et je vous invite à la regarder en guise d'introduction. Après cette introduction historique, nous allons voir l'approche expérimentale du phénomène d'induction. Et pour cela, nous allons voir de nouveau deux vidéos qui montrent deux phénomènes d'induction. Vous pouvez retrouver les vidéos originales sur la chaîne youtube de monsieur Saudray. Dans celle-ci, la bobine s'approche d'un aimant fixe. Il y a phénomène d'induction quand la bobine est en mouvement par rapport à l'aimant. Dans la deuxième vidéo, la bobine est fixe, c'est cette fois-ci l'aimant qui est mobile. Il y a phénomène d'induction quand il y a approche de l'aimant ou alors quand on retire l'aimant de la bobine. Dans les deux vidéos que l'on vient de voir, peu importe si c'est l'aimant ou la bobine qui se déplace, le phénomène d'induction a lieu quand il y a déplacement. Ici, nous avons résumé un petit peu ce qui peut se produire quand on approche un aimant d'une bobine ou quand on l'éloigne. Selon l'orientation de l'aimant, la bobine va créer un courant induit qui va avoir un sens dépendant de la position de l'aimant. Si, dans le premier cas, on approche un aimant avec une face nord dirigée vers la bobine. Cette face nord implique un champ magnétique de l'aimant dirigé comme ceci. Et bien, la bobine va créer un champ qui vient s'opposer à l'approche de l'aimant. Donc, nous avons un champ bobine qui est comme ceci, champ bobine qui vient s'opposer. Cela signifie que nous avons une face nord pour la bobine ici et une face sud ici. Le courant qui est indiqué permet de voir le sens du champ magnétique avec la règle de la main droite comme celle que nous avons vu dans le chapitre 5. En effet, si on regarde sur le côté ici, eh bien, le sens du courant va vers la gauche. Le sens inverse des aiguilles du montre, le sens trigonométrique. Eh bien, on dévisse. Et si on dévisse, le champ magnétique est dirigé ici vers l'œil qui regarde. Pour résumer, si on approche une face nord, il apparaît dans la bobine un courant induit permettant d'avoir une face nord qui va regarder la face nord qui approche. Si jamais, dans le deuxième cas, on a une face sud qui s'approche. On a donc un champ magnétique de l'aimant qui est dans ce sens-là. Eh bien, la bobine va réagir pour créer un champ magnétique qui, cette fois-ci, va être dans l'autre sens. C'est pour ça que le courant ici circule dans l'autre sens par rapport à celui-là. Et le champ de la bobine va être dirigé comme ceci. Maintenant, si on inverse le mouvement de l'aimant, voyons cela dans le troisième schéma. Ici, nous éloignons un aimant avec une face nord située sur la gauche. On a un B aimant qui est dirigé vers la gauche. Si on éloigne ce champ magnétique, la bobine va créer un courant pour compenser l'éloignement du champ magnétique. Et donc, la bobine va créer un champ dirigé vers la gauche pour compenser le fait que le champ magnétique ici de l'aimant va s'éloigner. Et enfin, si on retourne une nouvelle fois l'aimant, eh bien, le champ magnétique qui était dirigé vers la droite, on va éloigner un champ magnétique dirigé vers la droite. La bobine va réagir pour créer un champ magnétique dirigé vers la droite également, puisqu'il y a éloignement. Donc, les effets de l'induction vont s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance. Cette phrase est très importante, elle n'est pas évidente. Les phénomènes d'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. Je répète, on approche une face nord, un champ magnétique vers la gauche. La bobine réagit pour contrer ce champ magnétique et créer un champ magnétique vers la droite. Eh bien, en français, cette opposition s'appelle une modération. La loi de modération de Lenz, elle dit que les phénomènes d'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. qui leur ont donné naissance. Pour faire un parallèle avec la chimie, cette loi est équivalente à la loi de Le Châtelier. Cette loi, on peut l'illustrer avec la réaction d'estérification. La réaction d'estérification, c'est un alcool plus un acide qui va donner par synthèse un estère plus de l'eau. Eh bien, on sait que si dans la réaction chimique, pendant la synthèse de l'estère, on retire cet estère, eh bien, la réaction a tendance à s'opposer au fait que l'on retire de l'estère et à produire davantage d'estère. Donc, on va déplacer l'équilibre et on va au final produire plus d'estère. Eh bien, cette loi de Le Châtelier dit que la réaction s'oppose à l'extraction de l'estère en produisant plus d'estère. Nous allons rentrer maintenant dans les calculs et exprimer la loi de Faraday. On fera au final la loi de Lenz-Faraday puisque la loi de Lenz sera incluse dans la loi de Faraday. Tout d'abord, on va voir la notion de flux du champ magnétique. On l'a déjà vu en électrostatique, lorsqu'on a fait le théorème de Gauss, le flux du champ électrique. Eh bien, ici, nous allons voir le flux du champ magnétique. Eh bien, ici, nous avons une surface orientée. Cette surface est orientée par la flèche ici et donc, on a un vecteur normal qui est donné par la règle de la main droite. Si nous regardons par ici, on a ici une flèche qui montre qu'on dévisse et donc le vecteur normal est en direction de l'œil. Le flux du champ magnétique B extérieur dans cette surface orientée s'écrit Φ égale double intégrale de B scalaire N, le vecteur normal à la surface, ds. Attention, contrairement au théorème de Gauss, ici, la surface n'est pas fermée. Donc, il n'y a pas de rond introduit sur les intégrales. On peut préciser ici qu'on a affaire à la surface S. Par définition, ce flux du champ magnétique s'exprime en Tesla mètre carré. On a une autre unité qui s'appelle le Weber spécifique pour le flux du champ magnétique. Avant d'introduire la loi de Faraday, il faut parler de la notion de force électromotrice. On note ça FEM en abréviation. Cette force électromotrice, attention, est homogène à une tension. Donc, elle s'exprime en volts. C'est très important. Dans un circuit, cette force électromotrice permet de mettre en mouvement les charges électriques et donc d'obtenir un courant électrique. Si, par exemple, on note F, cette fois-ci, la force qui s'exerce sur une charge Q pour la mettre en mouvement, alors on peut définir la force électromotrice, petit e, d'accord ? La force électromotrice, ici, petit e, elle va être égale à la circulation sur le circuit électrique qui est donc fermée de F sur Q scalaire DL. Et on peut introduire ce qu'on appelle un champ électromoteur, EM, scalaire DL, qui est égal du coup à F sur Q, le champ électromoteur, EM, va être égal à F sur Q. C'est ce champ électrique qui va faire se déplacer la charge dans le circuit électrique. Donc, la force électromotrice, c'est une tension en fait, pas une force, et elle fait se déplacer les charges dans le circuit électrique. On notera qu'on utilise le terme de force électromotrice pour la tension à vide d'une pile, c'est-à-dire quand elle n'est pas engagée dans un circuit électrique. Si on mesure la tension d'une pile à vide, c'est-à-dire non engagée dans un circuit avec un voltmètre, on obtient ici la FEM de la pile.